Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une analyse d'action Rodcom que je détiens sur mon compte-titres ordinaire. Depuis l'achat, elle a fait plus 320%. C'est ce qu'on va appeler un multibaguer. On démarre par un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, qu'est-ce qu'un multibaguer ? Tout simplement, par exemple, une action qui double son prix est appelée un two-bagger. Et puis, une action dont le prix augmente de 10 fois, on va appeler ça un ten-bagger. Ainsi, les multibaguer sont des actions dont les prix ont augmenté plusieurs fois par rapport à leur valeur d'investissement initiale. C'est une notion qui a été émise pour la première fois par Peter Lynch, notamment sur la recherche justement et les critères de recherche d'actions qui sont susceptibles de faire des multiples sur un laps de temps relativement court. Broadcom en fait partie puisqu'elle a fait 320%, donc plus 300% se dire multiplié par 4 en 41 mois. Donc, on a en face de nous un multibaguer et puis j'espère la croissance n'est pas terminée. Alors, on va démarrer par la présentation d'entreprise. Donc, Broadcom, c'est une société technologique mondiale qui conçoit, développe et fournit une large gamme de semi-conducteurs, de logiciels et de solutions de sécurité. Donc, on a les trois piliers, des semi-conducteurs, donc là on est dans le hardware, dans quelque chose de concret, le software avec les logiciels d'entreprise, et puis des solutions de sécurité qui sont vraiment clés, que ce soit accompagné avec leurs solutions ou autour par exemple des infrastructures comme les data centers. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail sur cette description, vous pouvez faire une pause et puis lire. Globalement, Broadcom ne vend pas ses produits directement au grand public, donc généralement, quand vous parlez de Broadcom, personne ne connaît Broadcom, en tout cas dans le public en général. son activité, c'est du B2B et ce qu'on appelle en marque blanche ou en EOM, c'est-à-dire que vous avez des sociétés qui commercialisent des solutions auprès de leurs clients et à l'intérieur de leurs solutions, il y a de la technologie Broadcom qui est embarquée et même le client final ne le sait pas forcément. Ce qu'on appelle de l'OM, Original Equipment Manufacturer, un peu comme les automobiles. À l'intérieur de l'automobile, vous allez avoir du Valeo, vous allez avoir du plastique Omnium, mais en tant qu'usager, vous ne savez pas forcément que vous êtes assis sur un fauteuil plastique Omnium, par exemple. Alors, en termes de taille, c'est encore une taille raisonnable en termes de chiffre d'affaires, 35 milliards de chiffre d'affaires. Et puis, alors, j'ai mis l'historique, la société n'existe pas depuis 2016, elle existe depuis quelques années avant 2016. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution, en fait, au travers de rachats que Broadcom a pu établir, notamment de Computeurs Associates, Computeurs Associates qui est une panoplie de solutions logicielles dans son portfolio. Donc, ça, c'est un point assez intéressant. Cimentech dans le domaine de la sécurité. Et puis, un peu plus récemment, en 2023, VMware, notamment sur la gestion des environnements virtuels, notamment très prisé des data centers. Alors, un point également que j'ai trouvé intéressant, c'est que le budget R&D est très important, puisque la société investit plus de 5 milliards en R&D en 2023. Donc, si on regardait par rapport au chiffre d'affaires, c'est à peu près un septième. Donc, c'est assez colossal. C'est à peu près 13-14% de son chiffre d'affaires qui est réinjecté en R&D. Donc, qui dit R&D, dit investissement et innovation. Donc, c'est des points que je trouve très intéressants. Elle est sur des marchés. Donc, les semi-conducteurs, la technologie, la sécurité, ce sont des marchés très porteurs pour les prochaines années. Donc, je suis quand même relativement confiant sur la société Broadcom. Et puis, qui dit recherche et développement, dit derrière des patents, donc de la propriété intellectuelle. Un peu plus de 23 000 brevets ont été posés en 2023. et elle est présente dans 26 catégories de semi-conducteurs et d'infrastructures dans l'entreprise. Alors, en termes de produits, ça, c'est quand même assez intéressant. La tagline ou le message clé, en fait, de l'entreprise, c'est « Connecting everything ». C'est que la société est présente partout. En fait, 99% du trafic Internet passe d'une manière ou d'une autre par une technologie Broadcom. Donc, Broadcom a été également nommée 10e entreprise la plus valuable, donc valable, ou qui compte, en fait, sur les compagnies américaines. Et ça, c'était en décembre 2023. Alors, en termes de produits, on ne va pas rentrer dans les détails sur les produits, mais quand même quelques exemples pour comprendre, en fait, à quoi correspondent les produits de la société Broadcom. Vous allez avoir des produits pour tout ce qui est gestion du stockage et les systèmes. Alors, vous avez ici, par exemple, des exemples de contrôleurs ou d'adapteurs pour le stockage. Vous allez retrouver des petits composants pour tout ce qui est wireless, qu'on va retrouver, par exemple, dans les téléphones. On va retrouver des composants également pour la connectivité, qu'on va retrouver dans les data centers ou tout simplement dans les ordinateurs qui soient utilisés par un particulier, par une entreprise. On va également, donc, retrouver des composants pour tout ce qui est fibre optique. Vous savez qu'aujourd'hui, la majorité des connexions entre les data centers se font via de la fibre optique, eh bien, l'un des composants de la fibre optique, ce sont des composants délivrés par la société Broadcom. Vous avez un exemple ici pour comprendre un petit peu à quoi ça correspond et où sont utilisés tous ces produits. Donc, par exemple, tout ce qui est switching et routing, donc, ce qui permet les routeurs, c'est ce qu'on va retrouver dans les infrastructures des entreprises. Ensuite, les réseaux physiques, notamment de fibre optique. Et puis, derrière, les connexions vers les gros data centers qui vont gérer tout ce flux d'informations qui va transiter entre les entreprises ou entre les particuliers. J'ai mis également en dessous des exemples d'endroits où on va retrouver des technologies Broadcom. Bon, ça peut être des montres connectées, des téléphones, des ordinateurs, par exemple, les oreillettes ou alors des tablettes. Alors, vous avez ici toutes les gammes de produits qu'on peut trouver. Alors, ça peut être pour des systèmes mainframe. Typiquement, par exemple, tout ce qui est système bancaire, ils utilisent encore des mainframes qui sont des gros systèmes centralisés où toutes les transactions, tout le stockage de données va être géré. Donc, on a un besoin très fort, par exemple, de gestion de la qualité et également de gestion de la sécurité. Donc, on va retrouver énormément d'outils associés, en fait, à ces mainframes. Typiquement, les banques utilisent encore beaucoup de mainframes et je peux vous dire que c'est une source de revenus qui est énorme pour les sociétés qui fournissent les différents composants des mainframes puisque généralement, il n'y a pas de concurrence. C'est un marché très fermé et très captif avec des rentes qui peuvent être énormes. On va retrouver également des produits d'entreprise. VMware en fait partie. Bon, là, je ne vais pas rentrer les plus en détail et puis également des outils de cybersécurité. Vous savez que la notion de cybersécurité, c'est quelque chose de vraiment clé pour les entreprises avec toutes les inquiétudes qu'il peut y avoir avec le hacking, etc. Donc, c'est un marché très porteur et Broadcom est en pointe sur ces marchés. Alors maintenant, si on regarde les ratios financiers, donc on a un revenu de 46 milliards en TTM, 35 milliards, c'était l'an dernier, donc on peut voir la forte progression du chiffre d'affaires. Donc, c'est une société qui continue à avoir une croissance très importante. Donc, l'EBITDA, c'est quasiment 40% du chiffre d'affaires, donc une société très rentable avec un ROE de 12% en TTM, 30% sur les 5 dernières années. Si on regarde les marges maintenant, on a une profitabilité nette de 40%, ce qui est tout à fait exceptionnel sur l'année dernière. Sur les 5 dernières années, on a 26% et 11,80% en 12 mois glissant. Alors, si on regarde maintenant des ratios comme le price earning, on paye très cher, donc on paye très cher cette société, on verra ensuite s'il y a des points d'entrée. sur ce type d'entreprise qui ont des croissances très fortes, c'est logique que l'EPE soit très important. Alors, maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est de regarder la dette. On a 60 milliards de dettes, donc, à ramener avec le free cash flow de 9 milliards. Donc, il y a quand même un endettement qui est assez fort, mais une capacité quand même à se désendetter. si on regarde le free cash flow, s'il est utilisé à 100%, on est à peu près à 5-6 ans, en fait, sur l'endettement. Alors, c'est une société qui donne du dividende, donc on va le voir, là, le PE ratio en TTM est de 162% et de 54% sur la dernière année. Donc, 54%, c'est un très bon ratio de distribution, donc un bon mix entre la distribution et les investissements. Alors, ici, on a les taux de croissance. Donc, sur le revenu, on a un taux de croissance sur les 3 et 5 dernières années qui est de l'ordre entre 12 et 14%. Un earning per share qui varie entre 20 et 75% de croissance. Le dividende, en moyenne, 12% de croissance, mais j'y reviendrai après. Et on a une dette qui croît à peu près aussi vite que le chiffre d'affaires, ce qui montre qu'il y a encore une dynamique d'investissement au niveau de l'entreprise. Bon, le chiffre d'affaires est encore relativement faible, 35 milliards. C'est pour ce type et cette taille de marché, on a encore un potentiel qui est énorme. Alors, si on a la recherche des dividendes, moi, je ne suis pas forcément à la recherche des dividendes, mais en tout cas, je trouve que c'est également intéressant, c'est la vitesse de croissance des dividendes. Sur les 8 dernières années, on a 35% de croissance des dividendes. En 2016, elle versait 0,19 dollars de dividendes. Elle verse aujourd'hui 2 dollars de dividendes. Alors, si on regarde le graphique de long terme, on le voit, la croissance du modèle est de 28%, avec un bon coefficient de corrélation, 0,83. Il y a quand même un peu de volatilité. Moi, j'aime bien lorsque le coefficient de corrélation est supérieur à 0,90. Donc, on peut voir ici, il y a des opportunités de rentrer, notamment lorsqu'on est sur moins de sigma. par exemple, c'était le cas en 2013, c'était le cas également ici, en 2020, avec la crise du Covid. Donc là, il y avait vraiment un point d'entrée extraordinaire. Et on en avait un deuxième à la fin de l'année 2022, lorsqu'il y a une correction sur les technologiques. L'action était ici à moins de sigma et ensuite, elle s'est envolée. Alors, est-ce qu'on la paie cher actuellement ? On est à peu près à 1,4 écart-type. Donc, c'est sûr que rentrer actuellement, c'est peut-être un peu cher. On voit par exemple ici, le cours est à 170 dollars pour une valeur théorique de 126 dollars. Donc, on peut retenir ce chiffre de 126 dollars. Si on regarde maintenant le graphique court terme, on voit qu'on est sur une belle tendance ascendante. On est actuellement dans un range. Donc, depuis à peu près le mois de mai jusqu'à aujourd'hui, on est dans un range entre 131 et 182 dollars. Donc, un point d'entrée qui pourrait être intéressant, c'est le bas du range ici, qui correspond également à cette droite, à cette oblique de croissance autour des 130 dollars. Ça correspond à peu près à la valeur théorique qui serait de 126 dollars. mais attention, elle croît à peu près de 3% par mois puisqu'on a 28% par an de croissance. Donc, on n'est peut-être pas 3 à 2%. Donc, ça veut dire que globalement, les 130 dollars, on les aura à la fin du mois d'octobre. On les aura. Donc, rentrer sur Broadcom à 130 dollars ou renforcer sur le mois d'octobre à 130 dollars, ce n'est pas forcément idiot. Ensuite, on a d'autres niveaux sur lesquels on peut se renforcer, les 115 dollars, les 90 dollars et enfin, les 67 dollars. Position et stratégie, donc moi, je suis rentré donc assez tôt sur l'action. J'ai un PRU qui est beaucoup plus bas. J'ai un PRU donc j'en ai maintenant 10. Donc, je conserve l'action. C'est une action pour moi de fonds de portefeuille en buy and hold et je suis très curieux de voir dans 10 ans, 15 ans, puisque c'est mon horizon de placement, combien vaudra cette action. Peut-être qu'il y aura encore des splits qui vont se faire dans le temps et là, je pourrais me dire que j'ai vraiment fait une affaire de rentrer sur cette action Broadcom. Après, je pense renforcer, je pense faire un renforcement dans les zones 131, 115, 192. Ça va accompagner en fait la croissance de mon portefeuille. Aujourd'hui, elle pèse 1 700 dollars sur un portefeuille de 40 000 dollars. Donc, on est quand même à peu près entre 3 et 5 % de mon portefeuille. Donc, potentiellement, je peux encore augmenter ma position dans le portefeuille pour arriver à peu près vers 7-8 %. Donc, elle peut doubler, techniquement, elle peut doubler sans problème en fait. Alors, la société a une croissance du modèle de 28 % hors dividende, 1,2 % de rendement avec 35 % de croissance des dividendes sur les 8 dernières années. C'est quand même assez phénoménal. Elle est sur un marché niche. Il pourrait y avoir des retracements. Donc, pour moi, ce sera une opportunité de consolider le nombre d'actions dans mon portefeuille. Donc, je l'ai bien dans le fond de portefeuille pour le très long terme. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada